Le réalisateur Alexandre Tarta, pionnier de la télévision française qui avait signé le premier reportage en couleur pour Lortieff en 1967, est mort jeudi 16 mars au matin à Paris à l'âge de 94 ans, a annoncé à l'Ave sa fille, la chanteuse Véronique Rivière. Du début des années 50 aux années 90, Alexandre Tarta, né en 1928 à Moscou, a réalisé de très nombreuses émissions d'information ou de divertissement. Il a touché aux reportages, aux jeux, dont télématch, aux magazines culturels, Monsieur Cinéma, et de variété, 36 chandelles, discorama, bouvard en liberté. Aux captations et adaptations de pièces de théâtre à partir des années 70, ou encore aux émissions politiques, questions à domicile avec Anne Sinclair dans les années 80, réalisées chez des politiques. Alexandre Tarta avait également été le pionnier de la réalisation des Scopitone, l'ancêtre du clip, au début des années 60. Le 1er octobre 1967, il réalise en direct le premier reportage en couleur de la télévision française, Arc-en-ciel, qui montre un lâcher de parachutistes en direct de Biscarosse. Les images sont commentées sur place par son vieux complice Pierre Tchernia, autre pionnier de la télé. Ce reportage est diffusé dans la foulée du passage de la télévision du noir et blanc à la couleur, sur le plateau de l'Ortieff, en présence du ministre de l'Information de l'époque, Georges Gorce. A l'époque, très peu de téléspectateurs ont le luxe de s'offrir un poste capable de recevoir la couleur. Alexandre Tarta avait également filmé pour la télévision européenne le lancement de plusieurs missions spatiales Apollo au début des années 70. Selon sa famille, il se destinait d'abord au cinéma et avait suivi les cours de l'IDEC, Institut des Hautes Études Cinématographiques, aux côtés de Pierre Tchernia et du cinéaste Claude Sautet. Il s'était orienté vers le petit écran au tout début des années 50, sur les conseils de Tchernia. Véronique, fascinée par l'univers de son père Alexandre Tarta était le papa de Véronique Rivière, la chanteuse de Matador, tout court et je tiens à toi. Si est-il grâce à lui qu'elle s'est vite sentie attirée par la scène et ses lumières, si est-il vrai que petite, j'allais le voir sur les plateaux de télévision. En voyant les lumières, les gens, je me suis dit que si est-il ce que je voulais vivre expliquait-elle dans une interview au journal de Saône-et-Loire. La mission de vie d'Alexandre Tarta est donc réussie. Il n'a certes pas mis de paillettes dans la vie d'Inereg mais il a fait voir la vie en rose, et en d'autres couleurs, à tous les Français. Sous-titrage Société Radio-Canada